Bonjour, bonjour, bonjour le monde entier. Je ne sais pas qui est à notre écoute, mais en espérant que notre émission soit vue par la plupart des gens et qu'on arrive à trouver des solutions à accorder les plantes dans notre vie de tous les jours. Il y a un vrai problème qui se pose. Nous sommes aux Antilles et là, ce problème est terrible. Le problème, c'est que nous ne savons pas faire la différence entre la médecine et les plantes. Les plantes, je veux vraiment expliquer, ce n'est pas une histoire de faire de la médecine illégale. Les plantes, ce n'est pas faire de la médecine illégale. Les plantes servent à faire de super préventions, des préventions qui peuvent nous aider, nous protéger et au pire. Alors la plante, ce n'est pas faire de la médecine illégale. La plante sert. La raison que nos parents nous ont laissé les plantes, c'était pour nous protéger. Aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes. Nous avons des problèmes de cancer, nous avons les pires maladies, même ceux que nous ne connaissions pas ou que nous connaissions et que, soi-disant, on avait réussi à éradiquer. Aujourd'hui, on est à nouveau en phase de ces maladies. Par contre, la plante reste non inoffensive. Il y a une façon d'utiliser les plantes pour qu'elles ne soient pas toxiques, qu'elles ne soient pas mauvaises pour ci ou mauvaises pour cela. Je répète, faire des plantes, ça n'a rien à voir avec de la médecine illégale. Nous utilisons les plantes pour être au premier stade des maladies. Le premier stade des maladies, c'est par exemple, chauffer le corps, que le corps surchauffe en outrance et que ça commence à détruire les organes au fur et à mesure. À partir de là, la plante va servir d'ioniseur. Un ioniseur, c'est une technique utilisée pour apaiser les organes, nettoyer les organes et les empêcher de s'abîmer, ou je vais même dire dans un langage plus dur, pourrir. Parce que plus nous laissons de la viande exposée à une chaleur intense, vous allez constater que cette viande va moins se conserver et elle va pourrir très vite. Ce qui veut dire qu'elle va sentir très vite. Ok, donc nous ne nous donnent que cinq petites minutes pour expliquer cela. Et de là, si cette chaleur que reçoit notre corps, ça peut nous pourrir des organes, nous abîmer des organes et nous amener en bactéries, en deuxième stade de maladie et en troisième stade qui est donc le cancer. Donc la plante en elle-même sert à nous calmer, à rafraîchir les organes, à détruire les radicaux libres qui ont été créés par le système nerveux et aussi par la chaleur intense qui peut être causée par le soleil, qui peut être causée à boire de l'eau chaude, peut être causée à manger de la nourriture trop chaude, peut être causée à manger de la nourriture plus rapide, donc qui n'a pas le temps de digérer, donc les tests de travail en double. Donc tout ça chauffe au maximum le corps et nous cause énormément de dégâts. Ça n'a rien à voir avec la médecine. La plante servira à rafraîchir comme le fruit servira à rafraîchir. Comme tout ce que nous utilisons, nous rafraîchissons cette chair parce que nous sommes faits de chair et si l'au-delà du degré que la chair peut supporter, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme toute chair que vous mettez au feu, il va se calcifier, se brûler, se cuire. À partir de là, vous allez commencer au deuxième stade de maladie et après le cancer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre l'importance. Donc il faut qu'on arrête de mettre les bâtons dans nos roues et que nous croyons que puisque nous essayons de nous protéger, nous rafraîchir, vous nettoyez, c'est de la médecine illégale. Ça n'a rien à voir avec la médecine illégale. Nous faisons exactement ce que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. Nous ne faisons pas de la médecine illégale. Nous faisons ce que nos parents nous ont enseigné, nous rafraîchir afin de nous protéger, faire des préventions pour mieux se protéger et avoir moins de maladies. Avant, les Antillais connaissaient ce que c'était. Aujourd'hui, nous nous retrouvons que les enfants, les enfants des enfants, les générations des générations se suivent maintenant et les enfants croient que comme les parents ne nous en ont pas trop parlé, c'est de la sorcellerie. La plante n'a jamais été de la sorcellerie. Les plantes sont faites pour nous rafraîchir, pour nous protéger, pour faire des préventions, pour nous drainer et nous aider à rester jeunes, à rester belles, même si nous avons 120 ans, mais nous serons toujours comme une fleur qui vient de clore. Vos enfants seront plus propres. Vous aurez des bébés avec une peau de porcelaine. Vous aurez des femmes enceintes non épuisées, fatiguées, déprimées, mal dans leur peau, avec des remontées acides qui les bousillent, qui les détuisent. Alors là maintenant, la plante est nécessaire. Et pour tous ceux qui sont d'accord avec moi, je voudrais vraiment que vous venez me voir et que nous acceptons de faire une pétition, que notre plante soit tenue, soit respectée aux Antilles et que nous ayons l'honneur d'utiliser ce que nos parents ont. On ne vous dit pas d'aller utiliser les plantes extérieures. On ne vous dit pas d'aller devant chez vous le récupérer. Il y a une technique pour tout faire. La technique peut être enseignée, mais que nous devons garder nos habitudes, parce que nous sommes un peuple maintenant qui est en train de se dégrader, parce que nous avons pu laisser tomber nos premiers amours et nos enfants subissent beaucoup. Avant, on n'avait pas tant de dégâts, on n'avait pas tant de prostates, on n'avait pas tant de problèmes de peau. Mais aujourd'hui, tant que vous n'allez pas comprendre que vous devez faire un travail d'avant-guerre afin de vous protéger, protéger votre peau, protéger vos yeux, protéger vos cheveux, protéger votre corps, ça n'a rien avec la sorcellerie. C'est une logique scientifique pure et simple qui est nécessaire pour la survivance de l'être humain sur cette terre. Alors, vous pouvez venir nous... Je vais essayer de voir si on peut essayer de garder l'idée, l'esprit de l'utilisation de nos plantes qui veut dire nous protéger. La première personne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas savoir, le thie basilée, qu'est-ce qu'on peut donner ça à un enfant ? Et elle a quel âge ? 8 ans. Oui, c'est de la menthe, oui, pour la digestion, oui. Si vous voulez que l'enfant digère bien, on ne vous dit pas de lui donner l'arbre, mais vous donnez juste un petit morceau, vous faites un bon petit thé, vous le donnez pour rafraîchir, pour que le soir, qu'il n'aille pas se coucher avec le ventre rempli de grillades ou de fritures ou de junk food, quoi. OK ? Donc, donnez-lui toujours une tisane, soit de citronnelle ou bien un peu de basilic, OK ? Surtout si c'est un enfant qui fait de l'asthme. Oui. Ça peut l'aider énormément, parce que ça améliore la circulation aussi. Donc, ça peut aider l'enfant de beaucoup, d'avoir une bonne digestion et aussi le mental. On boit du thé, après la nourriture, c'est pour nous empêcher d'être agressif. Parce qu'il nous arrive de manger le ventre archi rempli, accompagné avec un bon verre d'eau ou bien deux bouteilles de jus après. Ça rend l'humain agressif, mal dans sa peau, il est ballonné, donc il va se coucher pour pouvoir digérer. On ne va pas se coucher pour la digestion. Quand vous avez fini de manger, si vous buvez un thé après la digestion, je vous promets, vous vous relevez, vous allez travailler sans problème, sans fatigue, ni mental, ni physique. D'accord ? Enseignez dès maintenant à vos enfants, quoi qu'ils aient pu manger, donnez-leur toujours une tisane après les repas. Sans sucre, il préfère avec sucre, hein ? Oui, il préfère avec sucre, c'est un enfant, il va toujours vous demander avec sucre. OK, donnez-lui un peu de miel et voilà, ça protège l'enfant de beaucoup de choses. D'accord. OK ? Donc, donnez-lui toujours, enseignez à vos enfants aujourd'hui, j'ai fini de manger, quoi que j'aurai pu manger 10 kilos de riz, accompagné avec 5 kilos de poisson derrière, au coubouillon, vous lui donnez une tisane, l'enfant ne sera pas lourdit après. D'accord ? Pour la digestion. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Y'a-t-il quelqu'un d'autre ? Comment ? Alors, on va continuer. Donc, nous devons aussi apprendre que ça n'a rien à voir. Ce sont des thérapies qui nous aident à garder une bonne santé et aussi à être moins surpris. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, par ce que nous prenons, nous, peut-être, il est possible que nous vivons plus longtemps. Mais personne n'a rien contre personne. Mais seulement, si nous ne gardons pas ces habitudes, si nous ne cherchons pas à garder ces habitudes, nous aurons de vrais dégâts. Ce sera la déchéance de l'humanité. Ce sera la déchéance des Antillais. Nous allons nous réduire en nombre parce que vous avez vu le nombre de morts qui a augmenté et le nombre de jeunes filles qui n'auront jamais d'enfants, tout simplement parce que nous avons perdu l'habitude de nous nettoyer. Nous avons perdu l'habitude de régénérer nos organes. Et nos enfants prennent vraiment un mauvais chemin. Alors, si nous voulons sauver notre société, ce n'est pas la clore des cônes qui aura raison de nous. Nous devons nous battre afin de garder nos enfants en bonne santé et surtout à trouver des solutions pour qu'elles restent et que tout le monde, on va se retrouver tout à l'heure, toutes les jeunes filles, pas d'utérus, tous les hommes, pas de prostate. Mais on va où, là ? Et la plupart de femmes, à partir de 50 ans, plus de sains, vous imaginez un peuple comme ça ? Ce n'est pas vrai. Ou bien quand nous avons un peuple rempli de diabète, le diabète qui suit après pour couper le pied de nos adultes, est-ce que vous croyez que c'était ça la société anti-aise ? Ce n'était pas ça la société anti-aise. Alors, il faut nous remettre debout. On ne peut pas continuer à cautionner ces têtes chez nous. Il faut que nous nous nettoyons. Nous ne pouvons pas mettre tout le temps sur le dos de Claude et Cône. On ne peut pas toujours mettre sur le dos. Prenez de bonnes habitudes et un art de vivre et vous verrez que vous vivrez mieux, plus longtemps, et tout fraîche et belle. Et aussi beau, bien sûr. Y a-t-il quelques autres lignes ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? OK. Oui, allô ? Oui, allô ? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Je voulais juste me renseigner, madame. Oui. Oui, par rapport au lycob que j'ai à l'estomac. L'hélicobactère ? Oui. Alors, oui. Alors, je voulais savoir quelles plantes il faut prendre. Alors, l'hélicobactère, il faut faire un traitement. Alors, le traitement, c'est enlever l'inflammation, baisser le taux d'acide, OK, et puis désinfecter. Et après, vous revoyez votre médecin, voir si le taux a réduit. Il n'y a pas de plantes à prendre. Je reprends, disons, le mélange de plantes. C'est le solide pour rafraîchir le corps, la sillure pour enlever l'acide dans lequel les lycobactères aiment vivre, et puis vous avez le bull d'air pour désinfecter un peu le tube digestif avec un peu de safétide. Oui. D'accord ? Alors là, il faut que ça vienne chez vous, chez la chaleur. Oh, mais il faut faire un traitement. C'est l'hélicobactère quand même, hein ? C'est pas du... hein ? C'est pas n'importe quoi. Oui. Ok ? Donc, il n'y a pas de plantes qui ont avantages et désavantages d'avantages. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une façon organisée d'utiliser les plantes. Ok ? Il faut un anti-inflammatoire, un anti-acide, un nettoyant, et puis vous avez de quoi pour détruire les lycobactères. Après, vous renvoyez votre médecin qui va vérifier. D'accord. Ok ? Mais tout c'est... Et puis, la façon de manger aussi. Il faut changer la façon de manger afin de faire partie les lycobactères. D'accord. D'accord ? Mais ça n'existe pas dans les plantes du monde entier que spécial lycobactères, spécial cancers, spécial arthrose, spécial wimatis, ça n'existe pas. D'accord ? Vous allez voir, une plante est capable de... mais ça ne veut pas dire qu'il va éradiquer une maladie. On fait... Alors, quand même, non. C'est un ensemble, un accord dans Zoom qui fait un travail. D'accord. On fait comme ça, madame ? Allez, bonne journée. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne ? Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Je vous écoute. Alors, c'est un enfant qui fait pipi au lit et je vais savoir ce qui peut provoquer ça. Ah, il a quel âge ? 10 ans. Et il fait pipi toujours ? Pardon ? Il fait pipi toujours au lit ? Tous les jours, même tous les jours, depuis des années, depuis, je ne sais pas, depuis qu'il n'a mis plus de couches. Ah oui, jusqu'à 10 ans, acheter des couches, c'est embêtant. Et tu n'essaies pas de le réveiller même deux fois la nuit ? Non, non. Oui, il faut le réveiller. Comme ça, quand tu vas faire travailler le... Parce que notre cerveau, c'est un réveil. Si vous réveillez l'enfant toujours à la même heure, par exemple, une heure du matin ou bien deux heures du matin, qu'il fasse pipi et qu'il se recouche, ça ne veut pas dire qu'il va faire pipi puisque vous aurez travaillé le cerveau. Vous comprenez ? Oui. Vous aurez habitué le cerveau à une certaine heure d'éveil. Oui, il va se réveiller tous les jours à cette heure-là pour faire pipi. Oui, d'accord, mais il faut vous réveiller aussi. Oui. Vous vous réveillez, là, je peux vous donner de quoi pour améliorer l'urètre, de quoi aussi pour le stress, pour voir si ce n'est pas un stress qui lui fait faire pipi. Mais il y a aussi que vous devez faire le petit travail du mental. D'accord ? Oui. Alors, vous prenez l'habitude de le réveiller à des heures bien précises et le cerveau sera déjà conditionné. D'accord. D'accord ? Puisqu'il dort profondément. Oui. Alors, s'il dort profondément, formez le cerveau à des réveils, à des moments précis de la nuit. D'accord. Et vous verrez qu'il ne fera plus pipi en lit. On va essayer ça. Ah bon, oui, et puis réveillez-vous. Moi, je me réveille... Quand le mien faisait pipi, je me réveillais à des heures précises. L'enfant allait faire pipi et puis l'enfant, c'est des habitués au fur et à mesure. D'accord. Parce que ça peut arriver que ça soit un stress. Donc, on va lui donner un thé pour le stress, mais il faut quand même faire ce petit travail le soir. D'accord. Ok ? Ok. Ok, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Alors, on continue. Donc, la thérapie que nous aimons aux Antilles, c'est la thérapie nettoyage à fond, de nettoyage à fond de nos organes a fait que nos organes vivent plus longtemps. Et il faut aussi se rappeler. Nos organes, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sachent se régénérer quand on leur donne l'eau ionisée. Quand vous ionisez le corps, quand vous donnez cette eau ionisée au corps, ça régénère les organes. Et ils sont contents et c'est beaucoup plus frais. Donc, vous pouvez voir ce reflet sur la peau que vous voyez que cette personne ayant même 60 ans a une peau extraordinairement belle parce que tout en sorte dérive du côlon et de le tester. Donc, si vous enseignez à vos enfants dès leur plus jeune âge à boire une bonne tisane après le repas, au lieu de mettre la bouteille de jus sur la table ou la bouteille de soda sur la table, vous leur mettez une théière remplie de thé. Ah, je vous assure, vous aurez des enfants moins agressifs, vous aurez des enfants heureux, vous aurez des enfants allégés et vous aurez des enfants qui n'ont pas un gros ventre devant eux. Alors, vous voyez, le bon côté des choses et les enfants seront très contents et je vous assure, ça va rester dans leur subconscient et ils vont se dire les meilleurs moments que j'ai connus chez ma mère c'est que je buvais une tasse de thé après les repas. Ça, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Enseignez-leur à boire du thé. Si vous avez des enfants nerveux, vous avez du rooibos. Le rooibos calme toute la famille. Si vous avez des enfants angoissés, vous avez des plantes pour les angoisses avec du rooibos, ça le calme et ça leur permet de s'améliorer. si vous avez des enfants qui souffrent d'articulations, vous choisissez un thé qui va donc nettoyer les articulations et les empêcher d'en souffrir. Alors, vous voyez tout ça de merveille qu'il y a dans la nature. Si vous ne savez point quoi faire, choisissez une plante qui vous convient. Vous avez par exemple le poupier. Le poupier que nous voyons aujourd'hui, le poupier c'est une plante extraordinaire qui est exceptionnelle. Si vous voulez, les enfants n'aiment pas le manger dans la nourriture, vous pouvez leur donner aussi en tisane en ajoutant un peu de jus de pomme dans la tisane ou bien un petit thé glacé de poupier. Vous imaginez, vous faites bouillir le poupier, vous faites un bon, disons, quelques bouteilles de poupier et pour donner du goût et pour que les enfants ne rejettent pas parce que c'est beaucoup d'oméga 3 et c'est excellent pour le cerveau des enfants, vous leur donnez le poupier bouillie, mettez dans la bouteille comme du jus ou du thé glacé en ajoutant un peu de jus de pomme, les enfants vont super bien se rafraîchir. OK ? Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime manger du poupier. On dit, quand on le regarde, on pense que c'est des herbes. Mais non. Profitez, messieurs, mesdames. Au lieu d'aller en boutique acheter une bouteille de soda, passez par l'autre bout, prenez vos poupiers, faites bouillir, faites du thé glacé en ajoutant un peu de jus de pomme et vous verrez vos enfants vont se raffoler de cela. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le poupier bouillie, faites du thé glacé, en ajoutant quelques feuilles de citronnelle. Donc, ça donne un super goût. Ça rafraîchit les enfants et leur permet aussi d'avoir beaucoup de mémoire et tenir une bonne mémoire en longtemps. Alors, vous voyez, il ne faut pas qu'on se plaigne. On a tout ce qu'il nous faut aux Antilles. C'est parce qu'il y a sur le marché du poupier, mais souvent, c'est jamais, oh, je n'ai pas envie de manger du poupier, oh, je n'aime pas quand c'est gluant, oh, je n'aime pas si, je n'aime pas ça. Mais si vous n'aimez pas, je vous donne un petit conseil, mélangez poupier et citronnelle, faites bouillir, gardez au frigérateur, buvez. Et voilà, vous avez un super thé glacé, excellent pour le cerveau et apaisant pour le système nerveux. Vous avez aussi le thé, si vous voulez aussi, ajoutez dans votre poupier, vous pouvez ajouter une petite feuille de bois d'ail, un tout petit morceau de gingembre, poupier, bois d'ail, gingembre, vous faites tout bouillir et vous vous rafraîchissez. Excellent pour le cerveau et très peu stressant et vous aurez tout ce qu'il vous faut sous la baie. Alors, n'hésitez pas à acheter du poupier, à utiliser vos poupiers pour mieux sauver votre cerveau. Pour mieux sauver le cerveau. Pour mieux sauver le cerveau. J'espère que ces petites recettes vous ont plu et que vous allez essayer et vous me tiendrez au courant. N'oubliez pas le poupier, n'oubliez pas vos feuilles, les feuilles autour de vous. OK? N'oubliez pas de consommer, faites vos thés glacés, mettez au réfrigérateur, rafraîchissez-vous et vous allez voir, ce ne sera pas de la médecine illégale, mais ce sera une thérapie merveilleuse pour vos organes et le cerveau. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, j'écoute. C'est... Excusez-moi, c'est M. François à l'appareil? Oui, M. François. Je voulais vous demander si... Est-ce que vous avez touché votre argent, le chèque que vous avez à moi là? Ah, mais venez sur place, vous allez voir ça. Ça doit être là, hein? Ça doit être là toujours. Allez voir la secrétaire, elle va vous répondre. La dernière fois que je l'avais sonné, elle m'avait dit que... Mais venez sur place, comme ça, vous ne résolvez pas votre problème. Au téléphone, venez sur place et on verra ça ensemble. D'accord? Merci, je vous remercie. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. OK. Alors, je disais que le poupier qu'on n'aime pas trop utiliser, vous avez vu, c'est un... c'est super neurosédatif et aussi un anticonvulsif. Pourquoi donner du poupier aux enfants? Spécialement aux épileptiques, ça les empêche de convulser et ça les empêche de se condamner à prendre des médicaments toute leur vie. Alors, parents, quand vous avez, si vous avez des enfants qui sont épileptiques, n'hésitez pas à faire des tés glacés de poupier pour eux. Apprenez à leur donner du poupier dans leur repas, dans leur nourriture, afin qu'ils puissent ne point convulser et se débarrasser rapidement des médicaments épileptiques. si vous avez aussi des enfants qui ont des pertes de mémoire, donnez-leur du thé glacé pour pied. Ça peut arriver qu'ils n'aiment pas le goût, mélangez avec un peu de jus de pomme et laissez vos enfants s'adonner à en consommer autant qu'ils peuvent. Vous verrez, vous aurez des enfants superbement bien. Alors, vous voyez, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il faut pour être bien. Vous avez aussi la plante, la malnommée. La malnommée possède des propriétés aussi antiolytiques. Alors, pour les femmes ou les hommes qui ne savent quoi faire parce qu'ils sont déprimés, ils sont mâles, ils ne savent pas quoi faire, comment régler ce problème, vous avez le malnommé mélangé aux poupiers avec un tout petit peu de jus de pomme et vous pouvez le boire comme un jus. Vous ne mettez pas beaucoup, vous n'allez pas prendre une poignée. Le poupier, vous pouvez prendre à volonté. Si vous voulez prendre 10 tonnes de poupiers, vous pouvez le prendre à volonté. Le poupier, c'est un légume. OK ? Ce n'est pas simplement une plante, mais aussi un légume approprié, nécessaire pour notre cerveau. Alors, n'hésitez pas, OK ? N'hésitez pas à consommer du poupier. Allez-y sur les marchés, achetez-vous du poupier au lieu de vous lancer à consommer de la sauce tomata en outrance ou de la viande grillée en outrance ou bien nos fameux, comment ça s'appelle, pizzas en outrance ou nos hamburgers en outrance. Si vous pouvez, aussi accélérer un peu le processus de protection et de prévention en consommant beaucoup plus de poupiers. Et vous pouvez aussi mettre un peu de malnommé. Je ne vous dis pas de prendre un bol, mais vous mettez juste une petite feuille de malnommé dedans, un petit morceau de feuille de noni, OK ? Et, bon, petite véronique bord de mer reste pareil que le poupier, donc vous pouvez ajouter. Et ce qui est excellent aussi comme sédatif et excellent aussi pour le cerveau, c'est la verveine. La verveine blanche qui est excellent aussi pour ceux qui s'adonnent à l'alcool et qui n'ont pas le courage de laisser tomber. Alors, c'est vrai que quand on a de mauvaises habitudes, il n'est pas toujours facile de laisser tomber. Je ne condamne personne et encore moins se leur en sait quoi que ce soit. mais toutefois, messieurs, mesdames, si vous avez une accoutumance à l'alcool et que vous vous sentez incapable d'arrêter ce que vous faites, utilisez du poupier qui va protéger votre cerveau, protéger vos organes, protéger le corps. Vous avez aussi la verveine blanche qui est pas mal pour les accoutumances. La verveine blanche aide vraiment à laisser tomber de mauvaises habitudes. Alors, vous voyez, vous avez un monde et un peuple d'un monde merveilleux qui peut nous ramener beaucoup, beaucoup de secrets, secrets cachés, secrets perdus, mais qui nous ramènent quand même un jour ou l'autre à tous ces secrets que nos parents étaient concentrés à trouver et qu'aujourd'hui nous avons rejetés parce que nous avons brasé et embrasé une culture qui n'est vraiment pas la nôtre. Donc, aujourd'hui, on nous impose à faire des choses qui, au fur et à mesure, nous détériorent les organes. L'appel suivant. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Agatha. Oui, allez-y, je vous écoute. Je voulais vous demander un conseil. Oui? J'ai un enfant qui a un problème de peau qui est allergique aux moustiques et à l'herbe. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, justement? Alors, vous avez un traitement super rapide, efficace, parfait, qui vous enlève les taches noires, qui enlèvera. L'enfant, quel âge? Maintenant, elle a 8 ans. 8 ans? Oui. Alors, elle fait des allergies? Oui. Voilà, et c'est la raison pour laquelle. Alors, elle fait l'allergie asthmatique ou seulement de la peau? Vous dites? Elle est asthmatique ou elle a simplement le problème de peau? Non, elle n'est pas asthmatique, seulement le problème de peau. l'énergie. Alors, on va désenflammer avec le solide. A cadeau, lui donner le matin. J'ai dit de m'entendre. A cadeau, c'est spécial pour les enfants. Un thé pour... A cadeau. A cadeau? Oui. A cadeau. Et vous avez le solide pour nettoyer l'enfant, rafraîchir la peau, hydrater la peau parce que c'est parce qu'elle est déshydratée. Pas déshydratée, mais c'est parce que la peau, elle est sèche que les moustiques ou bien les petites bêtes arrivent à la piquer en lui laissant des taches noires. D'accord. Et vous avez l'huile de galba qui enlève super bien les taches noires. OK? Et vous allez voir, d'ici peu de temps, l'enfant sera débarrassé de ces taches. D'accord. Promis. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, vous êtes en Guadeloupe en Martinique. Je suis en Martinique. Alors, vous passez récupérer le traitement pour l'enfant et ne la laissez pas ainsi. D'accord. Ne la laissez pas ainsi. Vous avez des solutions chez vous, profitez-en. Entendu. On fait comme ça? On fait comme ça. Et je vous rappelle directement sur le fixe ou bien pour savoir où vous êtes exactement? Alors, je suis à côté de... Vous connaissez Zach de Rivier-Roche? Oui. Alors, je suis juste à côté de Sapro qui est à Zach de Rivier-Roche. À côté de? Sapro. Sapro. D'accord. OK. Oui, j'ai entendu. Avec plaisir. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelque d'autres en ligne? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été à la télé? Oui, c'est à la télé. Oui, c'est à la télé. C'est à la télé. Éteignez la télé. Est-ce que vous avez été à la télé? Non. Éteignez la télé. Éteignez la télé. Éteignez la télé. C'est bon? Oui. Eh bien, allez-y, madame. Parlez. Oui. Bonjour, madame Agatha. Bien, bonjour. J'ai 85 ans. C'est bien. Depuis la mort de ma femme en 2017. Oui. Ah, une grande angoisse. Est-ce que c'est une maladie ou bien c'est un médicament qui m'a fait ça? Non, ce sont des embasses. C'est une partie de toi qui est partie, hein? Tu sais, quand on est marié si longtemps, il y a une partie qui s'en va du corps, hein? Ah oui, parce qu'on est resté marié depuis 52 ans. Amen, ça c'est bien. 52 ans, eh bien, c'est vrai que c'est une moitié de toi qui est partie. Oui, c'est une moitié de toi qui est partie. C'est normal que tu sois un peu angoissé. Ah, bon. J'ai rien. Donc, je dors beaucoup aussi. Il dors, oui, parce que... Et pourquoi tu n'as pas été voir ton médecin pour la dépression? Non. Bon, il faut aller le voir. Oui. Oui, et donc... J'ai envie de dormir aussi. Oui, c'est parce que tu fais une petite dépression. OK. Alors, écoute, pour que ça aille mieux, mélange les feuilles de poupier avec verveine. La verveine... Les feuilles de poupier avec de la verveine blanche. Oui. D'accord? Oui, d'accord. Essaie de le boire pour t'aider. Et puis, tu peux aussi ajouter un peu d'algues dedans. Ah, bon? Ah, ben, oui. Oui. Et tu verras, tu seras débarrassé de ses angoisses. Ah, bon. Merci, alors. Alors, je t'ai dit poupier avec verveine blanche. Oui. Et puis, tu ajoutes, donc, un morceau d'algues que tu vois en maison diététique. Un morceau d'algues? Des algues qu'on consomme. Il y a des algues que l'on consomme. Oui, les algues, oui. D'accord. Et donc, ça va t'aider. Tu verras. Tu ne seras plus angoissé. Non, mais tout ça et les algues dans la maison. Oui. Attends, on va passer à toi. Disons, je vends les plantes pour les angoisses, le stress et les pleurs. C'est sûr. Oui. Je vends les plantes pour ça. Tu as 85 ans? Oui. Alors, fais vite pour ne pas avoir de perte de mémoire. Oui. D'accord? Oui, d'accord. OK. Quand tu seras prêt, tu passes me voir, on te donnera ce qu'il faut. Oui, merci. Alors, dans la maison diététique, tu peux trouver les algues. Oui. Et donc, je te ferai une composition pour les angoisses et le stress. Oui. D'accord? Oui, d'accord. Avec plaisir. Merci. Je vais passer ma drogue. OK. À bientôt. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur ou madame. Oui, bonjour, madame Agatha. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur. Bonjour. J'ai fait l'émission en cours et ça va faire 10 minutes. Et dans une de vos recettes, je crois que c'était avec le pompier, il me semble que vous avez demandé, vous conseillez aux gens d'ajouter du jus de pomme. Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu? Non, j'ai dit que si vous n'aimez pas le pompier, vous connaissez les pompiers? Oui, tout à fait. Alors, comme les gens n'aiment pas trop le goût, d'ajouter un peu de jus de pomme. Non, c'était juste ça sur ça. Donc, moi, j'ai goûté un petit peu, je connais le pompier, je connais l'utilisation. La seule chose qui me pose problème, c'est le jus de pomme. Ah non, mais si vous n'aimez pas le jus de pomme, vous prenez du jus de citroë. Mettez du jus de citroë. Non, c'est que seulement, il y a des gens qui n'aiment pas. Parce que c'est le jus le plus pollué qui existe dans le monde actuel. Non, mais il y a du jus de pomme, il y a du jus de pomme bio quand même, en tout cas, mesolédétique. Oui, mais ça coûte tellement plus cher que les gens ne l'achètent pas. Oui, mais ce n'est pas beaucoup qu'il faut, il faut que très peu. Mais on peut faire des petits jus maison. On peut utiliser aussi vos jus maison. C'est pas la peine de mettre du pompier de qualité pour mettre ensuite un jus qui est tout à fait foin-laté. Donc, faisons des petits jus locaux, maison, un petit peu de citron, ou bien du miel éventuellement. Oui, du miel, oui. Si vous pouvez mettre du citron comme vous vous aimez. Vous pouvez aussi mettre un peu de goseille dedans. Si vous avez un peu de goseille avec plaisir votre émission, donc... Non, vous pouvez mettre aussi un peu de goseille. C'est la saison et comme ça. Vous êtes entièrement d'accord. Si vous avez envie de mettre des produits locaux dedans, au lieu de mettre du jus foin-laté étranger. On nous a dit que tout ce qui est à terre est pollué. Alors, on ne sait plus. Non, mais ça pousse à l'air. On prend tout ce qui pousse en hauteur. Tout ce qui pousse en hauteur. Oui, je suis toute blague. Dès que ça pousse en hauteur, il n'y a pas de problème. On fait comme ça. Et donc, ça va nous rafraîchir, mais c'est excellent, comme je disais, c'est pour le cerveau. Ah non, mais tout à fait, j'ai compris. Et c'est vrai que j'ai constaté, on n'utilise pas et on ne mange pas de poupiers dans nos habitudes. Mais à plein de choses, on ne mange même pas les mangroques qui tombent par terre. On ne mange même pas les sujets de coche, on ne mange même pas les jus... Parce que les gens préfèrent acheter directement ce qui est magnifique. Alors, ce qui est... Alors là, franchement... Mais là, je dis que pour le nombre de personnes dépressives qui a maintenant, disons aujourd'hui, avec tout ça de pression que nous avons, il faudrait sérieusement, dans chaque famille, que nous prenons cette habitude de consommer du poupier. Parce qu'on est vraiment dans le rouge. Ok ? Nous sommes nerveux, nous sommes agressifs, nous perdons la raison d'être, la joie de vivre. Nous voulions tellement de belles choses que finalement, nous avons de belles choses, mais que nous n'avons que du noir avec. Ok ? Nous ne voyons que du noir. Alors, franchement, la quantité de dépression que nous avons... Moi, je pense qu'il faudrait sérieusement que nous arrêtons le pain blanc et que nous consommons davantage de poupier, quitte à mélanger au jour. Et que nous arrêtons aussi toutes les boissons sucrées qu'on boit toutes les journées. Pas même pas. Le Coca-Cola et compagnie. Soit disons qu'il est sans caféine, sans dérivés d'autres qui sont pires que le Coca-Cola d'origine. Vous avez le nombre d'enfants épileptiques, des enfants qui font des cauchemars et que ces enfants qui portent des cauchemars auront aussi des problèmes de diabète. Stade 1. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ce n'est pas faire de la médecine illégale, ça. Ce sont des préventions. Le peuple se meurt. Le peuple se meurt. Le peuple se détruit, s'autodétuit. Il n'a plus confiance en lui. Et aujourd'hui, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut sur la main. Alors, consacrez-vous. Enseignez à vos enfants à consommer du poupier. Et vous aurez moins d'épileptiques, moins d'esclérose en plaques, moins... Vous voyez les pires maladies qui sont en Europe que nous n'avions même pas. Maintenant, nous sommes abonnés. Nous, on a laissé tomber la farine de manioc. On consomme un petit déjeuner. Voilà. On mange des céréales. Eh bien, voilà. On a pu faire manger, alors qu'on ne sait que ça vaut rien. Eh bien, retournons à nos habitudes. Même si on est contre mes idées. Je ne suis pas... Je ne suis pas le plus, voilà, extrémiste qui existe. Mais ce sont des choses tout simples. Vraiment, c'est très simple. C'est du bon sens. Qui pourra nous aider pour le respect de nous-mêmes. OK. Pas de problème. Je ne vais pas monopoliser l'entrée. Allez, au revoir. Je laisse quelqu'un d'autre appeler. Merci. OK, au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, madame. Je voulais poser une question. Bonjour, madame. Je voulais poser une question, madame Agatha, mais ça ne... Ah, je vous entends. Vous êtes à l'antenne, ma chère dame. Oui, madame. Mais je voulais poser la question que je voulais poser à madame Agatha. Est-ce que le poupier qu'elle a montré à la télé, est-ce que c'est même que le poupier qu'on mange dans les légumes, dans les légumes, dans la sous-habitante? Ah, par contre, c'est... On appelle ça poupier de France. Oui, mais il y a trois types de poupiers. Ah oui? Il y a le poupier Véronique qui est bord de mer. Oui. Qui a les mêmes... Ce qu'il y a de plus dans le poupier bord de mer, c'est qu'il y a plus de iode. Ah oui. Donc, c'est excellent. C'est un poupier qui est excellent pour la thyroïde. D'accord. On a le poupier que je vois plus en Guadeloupe, hein? Oui. Avec les petites fleurs jaunes. Oui. Et j'ai vu qu'il y a un autre type de poupier en Martinique. Les feuilles sont plus larges. Oui, oui, oui. Mais ce sont... Ce poupier-là est planté chez moi. Je suis en appartement, mais ce poupier-là plante en appartement. C'est le poupier qu'on vend dans le paquet de sous-habitants. Absolument. Alors, vous pouvez l'utiliser. Je peux l'utiliser, madame. Oui, chère madame, vous pouvez l'utiliser. D'accord, madame. Je vous remercie beaucoup. Vous mixez bien. Oui, merci. Vous mettez le goût que vous voulez. D'accord? Oui, madame. Merci beaucoup. Et surtout, à donner aux enfants, hein? Oui. Surtout aux enfants. Il faut donner aux enfants? Ah! Surtout les enfants nerveux. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. D'accord, d'accord. Je vais vous conseiller ça. Surtout les adolescents nerveux. Oui, d'accord. Vaille aux poupiers. Oui, d'accord. Ok. D'accord, madame. D'accord. Avec plaisir. D'accord, merci. D'accord. Vous, vous, je suis sur la campagne à Montigny. Oui, oui, oui. Campagne à Montigny. D'accord, madame. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, pour tous ceux qui ne... Parce que même en Europe, on retrouve le poupier maintenant, hein? Méfiez-vous, hein? C'est une plante maintenant qui est très connue, ou qui a fait sa part du marché où les gens commencent vraiment à même en consommer en Europe, hein? S'ils ne peuvent pas l'avoir en Europe, c'est une plante très importante en Europe qu'on utilise en levant aussi en gélules. Parce que c'est excellent pour le cerveau. Alors, quand vous le trouvez en gélules, ouvrez-le, mettez-le dans un tout petit peu de jus et buvez-le. Ne consommez pas la gélule, les couvercles, la gélule, c'est pas trop bon pour le tester. D'accord? Alors, vous voyez, vous avez des plantes uniques, que je vous dis, que vous êtes des bienheureux. C'est seulement nous voulons du va-vite et vite et bien vos pas ensemble. OK? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez... Donc, vous avez beaucoup de plantes. Vous avez le coquelicot rouge pour le cerveau. Donc, je vous donne les plantes pour le système nerveux. Vous avez aussi le coquelicot rouge, rose de cayenne hibiscus, qui est excellent pour le cerveau. Donc, vous pouvez mettre avec le poupier que vous l'avez fait bouillir, vous ajoutez un peu de coquelicot rouge ou les gros rose cayenne, le gros rose cayenne que nous avons, qui est merveilleusement joli. Et donc, nous pouvons aussi le consommer. C'est excellent, excellent pour le système nerveux et vous verrez que ça va nous calmer. Donc, nous devons apprendre à utiliser les plantes. Alors, ce que sont les plantes pour le système nerveux et que sont les plantes qui nous empêchera demain à ce que nos enfants soient bipolaires, schizophrènes ou tout ce qui suit. Nous avons bien sûr le basilic. Le basilic est excellent pour le système nerveux. Nous avons bien sûr les fleurs de... Le brisé. Ah, le brisé, c'est ma plante préférée aussi. C'est une plante excellente pour le cerveau et qui oxygène, super, et qui empêche de convulser ou d'entrer dans ce système d'épilepsie en outrance. Ça, merveilleux, ça n'empêche pas et ça ne gêne pas les médicaments. Cocalico rouge. Vous avez bien sûr le corossolier, mais pour un très peu, une feuille suffira largement. N'est pas en abuser ou consommer le corossolier en lui-même. Vous avez la malnommée. La malnommée aussi, c'est une plante excellente pour le système nerveux, spécialement pour les gens nerveux. Donc, moi, je vous dis, commençons très tôt à donner un biberon rafraîchissant à nos bébés. Le paupier, c'est un légume. Et c'est un légume approprié, excellent pour l'oméga 3 du cerveau et qui aidera cet enfant demain à aller mieux. Aujourd'hui, nous sommes devant un énorme problème. Nous avons les jeunes, plus de 20 à 30 % des jeunes, qui tombent dans la schizophrénie ou dans le bipolarisme et qui est agressif, nerveux et qui soit... Celui qui est agressif ou nerveux, c'est celui qui a peur. A peur et la peur lui amène beaucoup de stress. Donc, cette personne réagit parfois négativement. Mais pour protéger ses enfants, commencez tôt à leur donner du paupier. Commencez tôt à leur mettre ça dans le jus de la nourriture. Autant que nous pouvons commencer tôt avec le portable en main, qui devient un danger pour le cerveau de nouveau-né, les enfants, parfois, à 5, 6 mois, possèdent déjà un portable et qu'ils savent déjà l'utiliser. Alors, au lieu de leur donner ce risque, si vous savez si bien leur prêter le portable pour qu'ils se taisent, donnez-leur un biberon de paupier pour se sentir mieux. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et des enfants complètement perdus dans notre société. Bien que, pour moi, il y a toujours une solution de les aider, hein. Mais, prévenons avant de guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonsoir, Mme Agueta. Bien, bonsoir, ma chère dame. Oui, je vous appelle parce que j'écoute l'émission là. Je voulais savoir qu'est-ce que je peux prendre pour le mauvais cholestérol. Ah, mais tu as combien de cholestérol? Je ne sais pas parce que c'est mon médecin qui m'a dit de faire des analyses et il m'a dit que j'ai le mauvais cholestérol. Ah, ben, prends de l'aubergine. Tu as des aubergines. Tu as plein de choses parce que toutes les plantes sont contre le cholestérol, hein. Tu peux prendre du croissant, de l'aubergine. Tu peux prendre aussi du poireau, tu peux prendre du navet. Ah, le poireau. Donc, je fais du thé avec? Tu fais du thé, du jus. Ça va très vite, le cholestérol. Ça va très, très vite. Ou le poireau, je le mange ou je le prébouille? Ah, tu peux faire aussi soit du jus ou du thé avec. Ah, d'accord. OK. Mais dans les plantes, on trouve facilement, comme je dis, comme nous parlons du poupier, profitant. Donc, il prend un peu de poupier. Poupier, oui. Oui. C'est excellent contre le cholestérol. Tu ajoutes une feuille de boadène. Alors, poupier, tu as aussi les feuilles de boadène qui sont excellentes contre le cholestérol. Ah bon? Oui, c'est sûr. Tu as le... Ah oui, ça c'est excellent contre le cholestérol. Moi, je mange tout là. Bien sûr, mais tu as tout devant chez toi. Oui. Alors, comme je dis, le poupier, c'est un légume. Ajoute une petite feuille de truc dedans, de boadène, et puis tu verras. OK. D'accord. Et tu verras, ça va réduire super bien le cholestérol. Il y a plein de choses aux Antilles contre le cholestérol. OK. Oui. L'aubergine aussi fait un travail remarquable. Ah, donc je le prends salade comme l'aubergine. Ah, tu le fais mouiller par contre et tu le bois. Ah, je le fais mouiller, je bois l'eau. Oui. Ah, voilà. Ça fait un super travail. Très, très vite contre le cholestérol. Ah bon. D'accord? Parce que moi, avec les médicaments, je n'ai pas mal. C'est que j'aime pas. Ah bon? Alors, commence par le bon début et tu vas revoir ton médecin. D'accord. Fais comme ça? Oui, merci madame Agatha. Avec plaisir. D'accord, au revoir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour le jour. Oui, je vous laisse parler madame Agatha. C'est moi, je vous écoute. Oui, bonjour madame Agatha. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Oui. J'ai déjà vu la gynécologue, mais j'ai des problèmes hormonaux. Comme quoi? Avec des mauvaises odeurs vaginales. Ah oui. Ah ben, nettoyer, nettoyer, laver. D'accord. Machine à laver. Comment? La machine à laver. Alors, vous passez à... Vous êtes où en Guadeloupe, en Martinique? En Martinique. Ah ben, vous passez à Jacques-de-Rivière-Roche et on fera le lavage. D'accord. OK. Comme ça, ça vous permet de nettoyer l'utérus. Bien, vous êtes quel âge? Vous êtes toute jeune? 29 ans. Ah oui, nettoyer. Oui, hein? Vous ne pouvez pas dire après que je ne peux pas avoir d'enfant. OK? Oui. D'accord? Alors, on va bien nettoyer. On va régler les hormones. On lui donne un peu de progestérol. D'accord? Et de la bien nettoyer le corps. Et comme ça, ça ira mieux. OK. D'accord? Mais n'oublie pas de venir te nettoyer pour que ça n'agisse pas sur la procréation, sur les ovaires. Ah, quoi, moi? C'est un vrai désastre aujourd'hui. Ah, ça, c'est sûr. C'est vrai. Un vrai désastre. Alors, au lieu d'accumuler, nettoyer, jeter. Ben oui, hein? Je suis là pour le mieux pour ma santé, hein? J'y tiens, hein? Ah, je verrai, je verrai. Ah oui, bon, parce que, soi-disant, un gynécologue m'a donné des trucs à un mec, mais laisse tomber, voilà, quoi. Ah bon? C'est comme si j'emportais de l'eau dans un panier. Ah bon? Eh bien, on va le raccommoder. OK. Pas de poussure, mais je prendrai rendez-vous avec vous. OK. Il n'y a pas de problème. C'est pas une journée. Au revoir. À bientôt. Alors, voilà, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Il y a une dernière personne? Je ne sais pas. Y a-t-il une dernière personne? On va être généreux? Non. Il y a une dernière. On y va. La personne suivante, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est bien moi. Oui, je vous entends. Je ne peux pas loin. Ah, vous m'entendez loin? Oui. Et maintenant? Un petit peu plus fort. Il faut encore plus fort? Je ne saurais point. Allez-y, posez votre question. Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a des problèmes de peau? Oui. Et maintenant, je suis au niveau du visage. Vous avez quoi au visage? Des taches. Des taches de quelle couleur? Blanche. De quelle couleur blanche? Blanche, oui. Alors, ce qu'on fait, on vous aide, on nettoie le côlon. Oui. Donc, le côlon se régénère. La chaleur, ça pèse. Et puis, on vous donne de l'huile de souffle pour les taches. Et on vous donne un traitement plus pour drainer, drainer, drainer. Oui. Et donc, la couleur revient à la normale. Et comment? Vous êtes où en Guadeloupe, en Martinique? En Guadeloupe. Vous venez vendredi. Je suis en Guadeloupe vendredi. Alors? Vendredi et samedi. Vendredi et samedi. Attendez. Vendredi, vous êtes en Guadeloupe? Je suis en Guadeloupe vendredi et samedi. Euh... Ok? Ok, merci beaucoup. Donc, passez. Et puis, on va vous donner ce qu'il faut. Vous vous nettoyez. D'accord. Prenez comme ça. Ok. Allez, au revoir. Alors, comme on dit, la santé, ça se mange. La santé, ça se nettoie. Ok. On se nettoie. Alors, il faut prendre cette habitude. Vous prenez l'habitude de vous nettoyer. Vous prenez l'habitude de faire comme les parents nous ont enseigné. Et je vous promets que vous allez faire une bonne prévention. C'est pas la peine d'aller dire que c'est de la médecine illégale. Ce n'est pas la question de médecine illégale. C'est une question que nous, les Antillais, nous avions ces habitudes. C'est de nous nettoyer parce qu'aujourd'hui, le peuple ne va plus très bien. Le peuple est mal. Alors, si vous ne revenez pas à vos habitudes, je ne sais pas qu'est-ce que la génération future sera capable de faire. Revenons à nos moutons. Sauvons ceux qui viennent après. Aidons et redonnez-leur cette éducation. Nettoyez. Ce n'est pas simplement poser du détergent sur un vêtement qui le nettoie, mais quand vous l'aurez passé à la machine à laver, ou bien passer à la main, bien le frotter. Alors, nettoyez votre corps. Prenez cette habitude. Ce n'est pas de la médecine. C'est une thérapie. Et il faut que nous nous battons pour revenir parce que le peuple se meurt. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Que chacun soit responsable des enfants que Dieu leur a donnés. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada